J'y ai rassemblé tous les moments où tu étais aigri Où on a l'impression que j'allais me faire taper par la foute Elle a envoyé le drone directement sur notre tête Bon les gars j'ai une confession à vous faire Quand on est parti en Italie avec Laura On a voulu faire un vlog et on a un peu tout filmé Mais vraiment genre tout et n'importe quoi Et le vlog il part dans tous les sens C'est un peu un vlog sans mode d'emploi Exactement Et vous inquiétez pas on a trouvé la solution En fait on va le faire en mode télé-réalité On s'assoit là face caméra et on vous explique tout Le premier jour on est arrivé on a découvert le Airbnb Hey c'est la petite meuf J'espère que vous avez la forme comme d'habitude Avec Laura on vient d'arriver en Italie On est dans le coin des cinq terres Et regardez la vue qu'on a depuis notre chambre C'est ma toute première fois en Italie Laura elle est italienne donc elle vient ici assez souvent Du coup ça va être ma guide pendant ces trois quatre jours Le planning d'aujourd'hui c'est qu'on n'a pas vraiment de planning On se fait au feeling Et là on découvre surtout qu'il y a des escaliers mais raides Les escaliers étaient énormes Les marches elles faisaient 50 cm Donc là on sort de l'appart Et regardez ça c'est le petit jardin qui est trop mignon Par contre ça c'est un peu moins mignon Donc une fois qu'on a installé nos affaires on est sortis On est allé voir un petit peu la ville et tout ça On a vu un petit shop en fait qui faisait des limonades Des citronades Des citronades Ah ça se dit citronades Ah ouais Vu la tête que j'ai fait quand j'ai goûté la citronade Crois-moi que c'est une citronade Ils font aussi des granités Et Sylvia elle a pris c'était granité citron fraise Il y avait plus de citron que de fraise Mais vas-y Ils ont mis la fraise pour la couleur Laura elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup plu Apparemment les italiens sont très romantiques Et ça ça me plaît Je vais me trouver un petit italien pour les vacances Voir pour la vie Pourquoi pas Et on va me faire des pastas au pesto Comment on dit bonjour ? Bonjour Est-ce que tu préfères me goûter à voir si c'est bon ? Tu veux la goûter ? Merci beaucoup c'est gentil C'est trop fraise Tu veux bien Oh bah Chin chin Arrive le fameux moment où on arrive au point de vue des instagrammeuses Et je dis à Laura Laura pourquoi on se ferait pas des belles photos ici ? Pour moi il y avait personne autour C'était trop bien les photos Nickel Et là Sylvia je commençais à la prendre en photo Et là il y a une dame Avec une robe verte Mais vraiment bien vert pomme C'est même pas elle se met à côté de Sylvia Elle se met sur moi Sur elle Le pire c'est qu'elle avait de la place à droite à gauche Mais elle est venue sur moi Et le pire c'est que quand elle est partie On avait genre deux minutes Où on était vraiment seul J'ai donné mon téléphone à Laura J'ai dit Laura tu sais quoi Reste appuyée Tu fais ta 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 Comme ça on essaye d'avoir la photo J'ai commencé à gigoter dans tous les sens On a des photos Où on a l'impression que j'allais me faire taper par la foudre Mes cheveux ils partaient en feuille comme ça Elle voulait du mouvement sur sa photo en fait Donc voilà Après quand on a fini de faire nos belles photos Nos tiktok On est parti Puis on a mangé un resto On avait enfin digéré notre citronade Laura elle avait un mec coupé ses spaghettis Elle avait envie de lui envoyer sa fourchette à la triche Laura tu ne peux pas faire ça C'est pas possible S'il manque de respect au pays Mais pourquoi on ne peut pas couper les spaghettis Si c'est sacré en fait Pourquoi ? Parce que c'est en forme de spaghettis C'est pas pour être coupé Sinon tu n'as qu'à couper tes copies Mais de toute façon quand tu les mâches Tu les coupes avec les dents Ouais bah vous faites ta boumine là C'est pas possible Et du coup on n'avait pas tant faim que ça Et du coup on est allé dans un resto Et on a fait un petit plouf plouf sur la carte On a choisi le plat de chacune Moi je te propose qu'on fasse un jour Ce qu'on peut faire c'est qu'on ferme les yeux Je choisis pour toi Et tu choisis pour moi Ouais ça me va C'est bon ? Franchement c'était un attrape touriste C'était pas bon C'était cher pour ce que c'était Moi j'étais trop contente d'aller dans un resto italien Parce qu'on m'a dit que la gastronomie italienne c'est The best Ouais voilà on m'a dit que c'était vraiment excellent Peut-être pas meilleure que la gastronomie folonaise Mais voilà On va dire que les deux se complètent C'est vrai En vrai la salade elle était sèche Elle avait même pas de sauce dans la salade J'ai dû demander au serveur de ramener de la sauce Testez si vous voulez comme ça Vous vous faites votre propre avis N'y allez pas Non vraiment gardez vos sous Ouais gardez vos sous Claire n'est plus précis Quand je vois cette salade elle me donne vraiment pas envie Vous savez qu'en plus avec la ramener je me suis dit Mais la pauvre Je t'ai rien dit je me suis dit peut-être qu'elle m'a kiffé Mais moi j'ai vu l'assiette je me suis dit Mais comme j'aurais pas aimé tomber là-dessus Ok Après le resto on est remonté dans notre chambre d'Airbnb Et là c'était trop mignon Mais on a eu une petite conversation à la fenêtre Attends tu peux la refaire s'il te plaît On recommence la scène Je marche comme si de rien n'était Et là tu passes sur ma droite tu sautes Et hop là Nickel merci Merci de faire vivre mon vlog Là il y a des petits escaliers en fait J'ai atteint mon objectif forme 200 calories Ah bah tu en as mangé combien aujourd'hui ? Ça c'est la vraie question Quoi ? On a du mon pas tout de suite là Ah oui à cause des moustiques Comment ça fait bouffer tout à l'heure Ah la vue le soir elle est incroyable Et si maintenant Tu pouvais accomplir un rêve Ce serait quoi ? Mais vraiment là tout de suite Tu peux choisir ce que tu veux T'as aucune limite Carte blanche Tu fais ce que tu veux Tu ferais quoi là tout de suite ? Partir faire un tour du monde Voyager le plus de pays possible Et voir le plus de culture possible Mais tu sais que ça c'est possible non ? Bah là maintenant tout de suite non ? Bah t'es où là ? Bah je suis en Italie Bah t'es pas chez toi ? Tu voyages déjà ? Le tour du monde tu peux pas le faire en un jour ? Non mais il y a des personnes qui font le tour du monde Genre par exemple qui prennent un an Ah un retreat d'un an Oui Prennent une année sabbatique Bah moi j'ai pas vraiment de rêve En fait à chaque fois que j'en ai un Je le transforme en objectif C'est bien Ces objectifs J'élabore un plan pour les atteindre Et du coup après je me laisse un temps Pour atteindre mes objectifs Et après je réalise mon rêve C'est bien Tu vois ? Donc finalement Dans la vie tout est possible Tu peux devenir qui tu veux T'as ton libre arbitre Tu peux faire ce que tu veux Et quand tu prends conscience de ça Tu te dis mais en fait Waouh la vie c'est une dinguerie Arrive le jour numéro 2 Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte Il faut savoir que Dès mon arrivée Et jusqu'à mon départ Je posais en moins 10 à 15 fois la question à Laura Pour savoir dans quelle ville nous sommes Où est-ce que nous allons J'arrivais pas à retenir le nom des villes Je sais pas pourquoi Enfin je sais pourquoi Parce que tous les noms de villes se ressemblent Et du coup Mon cerveau ne voulait pas enregistrer l'information J'en pouvais plus A chaque fois elle me disait Mais là on va où ? Je venais de lui dire Mais 20 minutes avant Du coup pour plus sauler Laura J'ai trouvé la bonne solution Pour la faire parler Sans rien lui dire Tu le fais quoi ? On se retrouve pour le jour Numéro 2 en Italie Aujourd'hui au programme On a prévu d'aller dans une ville Par contre je ne me souviens plus Du nom de la ville Et j'ai pas envie de demander à Laura Parce que depuis hier je lui ai dit Mais attends On est dans quelle ville ? On va où demain ? Elle est en train de péter un câble avec moi Elle en peut plus Du coup on va essayer de se renseigner dans quelle ville on va Sans vraiment lui demander directement Et là tu sors Et j'étais en panique Et là il y a un silence Un blanc total Je te vois sortir Je me dis comment je vais lui demander Ça va t'es prête ? Oui Pour une autre journée ? Oui Regarde la ma ligne On va prendre le train Et on va y aller Direction Ben soit Monterosso soit Benazza Là-bas il fallait tomber dans le truc T'as bien fait la technique En plus quand je suis sortie de la salle de bain Je te voyais filmer Mais tu disais rien Je pense que tu disais pas C'était bizarre Donc là on est sortis du Airbnb On est parti direction le train Mais sur le trajet bien sûr Laura elle m'a dit Et si on filmait avec le drone ? Moi dans chaque vidéo de drone Vous verrez que Sylvia me fait les gestes De ce qu'elle aimerait comme plan Sauf que moi je suis novice J'essaye de faire ce qu'elle me demande Sauf que des fois je me loupe Parce qu'en fait Elle a envoyé le drone directement sur nos têtes Franchement catastrophe Ne partez pas en vacances avec moi Avec nous ? Pas avec nous Il n'y en a pas eu pour attaquer Franchement On est parti prendre le train Et il faut savoir qu'en Italie Les ascenseurs sont payants Là-bas en tout cas Dans les autres villes on sait pas Mais là-bas c'est payant 2€ pour les visiteurs Pour ceux qui ont Airbnb Et les hôtels sur place On reçoit un QR code Et du coup c'est gratuit Ce qui est fou ici C'est que tous les ascenseurs sont payants Donc là tu prends l'ascenseur Tu descends Et d'ailleurs un mec Avec une petite chaise Et une petite table Il va nous demander de payer 2€ Sauf que nous vu qu'on a un Airbnb On a un QR code Qui nous permet de prendre l'ascenseur Gratuitement à chaque fois Regardez Mais il est vachement bon Mais on va en enfer là ou quoi ? Et ça c'était l'ascenseur Du coup pour aller à la gare Chose à savoir très importante Que tu prennes le train De Manarola jusqu'à Verna Ça tu payes 8€ Par exemple nous Rio Maggiore C'était là Et Montero c'était à plus loin C'était 8€ Alors que Rio Maggiore Et Manarola 3 minutes de trajet 8€ aussi C'est ouf hein ? Ouais Donc on est arrivé Dans la ville de Montero Montero Quand on s'est un peu baigné dans la mer On a fait quelques photos Photos instagramables Du moins on a essayé On vient d'arriver à Monterosso Il est 10h45 On avait déjà un petit creux Donc on a pris des fucaccia Fucaccia au pesto Ce sera la première fucaccia de ma vie C'est comme des fucaccia au pesto Mais c'est des fucaccia au pesto C'est tellement grave Trouvez Laura là-dedans Elle est juste ici Elle est en train de se baigner Et après ça On prend le train Direction Monterosso Vernazza Manarola Ok donc on est parti Je sais plus où On a pris le train Direction Manarola Et là Mon téléphone a tapé Son plus grand bug Il faut savoir que La carte de Laura Elle passait pas avec le Apple Pay Moi je dis Bah écoute J'essaye avec la mienne et tout J'appuie deux fois sur le bouton J'essaye de sortir la carte Et mon téléphone Il m'a fait un zoom Du futur C'est quoi ce gros bug Sérieux Mais avec la bouteille Ça m'a Je vais essayer d'éteindre L'iPhone L'iPhone Il a fallu C'est un médecin J'en peux plus Attends Elle t'es déjà en panique Comme ça y est Mon téléphone est cassé Comment je vais te faire Ma carrière influenceuse Est foutue L'oreille Faut qu'on rentre à la maison Et elle a réussi à débloquer son écran Avec la bouteille d'eau Pas avec ses mains La bouteille d'eau Non mais franchement Moi je pleurais de rire Parce qu'elle était au bout de sa vie Je n'en pouvais plus Donc après on s'est promené dans la ville On a fait les vrais touristes Et à la fin On est parti chercher deux pizzas Plus une petite bouteille de vin rouge Pour faire un petit pique-nique Face à la belle vue On a pris du vin rouge Départ de pizza Et on attend le sunset Bon les gars C'est la Golden Hours Ça on le sait Parce qu'on a sorti nos téléphones On a commencé à faire les photos et tout Si vous avez l'occasion De venir visiter les 5 terres en Italie Venez parce que c'est incroyable Trop trop beau Bon maintenant on va se régaler Donc on a mangé face à la vue On a fait nos meilleures photos Pendant le sunset Franchement c'était trop trop bien Les paysages en Italie sont magnifiques Si vous avez l'occasion d'y aller Allez-y Sur le chemin du retour Je vous ai annoncé qu'on a pris des places Pour le documentaire d'Innoxtag Bon dites bye bye à la place Parce qu'on rentre à la maison On s'est fait bouffer par les moustiques Comme jamais Là-bas il y a un coucher de soleil juste incroyable En tout cas on est contentes avec Laura Parce qu'on a réussi à avoir des places Pour le documentaire d'Innoxtag Donc on ira le voir au cinéma de Colmar Tout le monde a galéré à avoir ces places Parce que le site il a planté Il y a trop de personnes qui sont allées sur le site en même temps Et en fait moi je suis allée sur le site du CGR cinéma de Colmar Et directement je les ai vus comme ça Donc trop trop bien Et du coup le troisième jour On est allé manger un petit bout au restaurant J'ai mangé mes premières spaghettis C'était pas vraiment des spaghettis bolognaises Mais ça restait des pâtes C'était des tagliatelle C'était grave bon par contre l'Inde Franchement c'était bon Pas meilleure que celle de ta grand-mère Mais quand même Bon les amis c'est notre dernier jour en Italie Aujourd'hui on va à Portofino On s'est juste arrêté avant dans une petite ville pour manger au resto Ça va être mes premiers spaghettis bolognaises N'y pense même pas On devait se rendre à Portofino Sauf que la route était fermée Parce qu'il n'y avait plus de place de parking Donc les filles qui nous ont demandé de faire demi-tour Donc c'est ce qu'on a fait Et puis on a pas pu profiter Donc on est allé au supermarché Acheter des spécialités italiennes Et on a fait la dégustation Une fois qu'on est rentré en France A la maison chez Laura Et bien sûr la dégustation Est-ce que je l'ai filmée ? Pas du tout Merci Je l'ai filmée sur TikTok J'ai fait une petite surprise pour toi à la fin J'ai rassemblé tous les moments où tu étais aigri Laura elle a ramené un drone Sauf qu'elle sait pas le démarrer Si je sais le démarrer Sinon t'as qu'à vous faire tes coquettes Tu vois il y a plein de gens qui passent tout Parce que les spaghettis c'est sacré en fait J'ai le barbat papa vert qui est sur toi Pendant que tu es en train de faire des coquettes Celle-là tu les coques aussi ? C'est vraiment tapeuse Je suis désagréable Vraiment les grilles que je pensais pousser J'ai tellement mal au ventre Merci d'avoir visionné ce vlog On espère qu'il vous a plu Je suis agréable dans la vraie vie Vous serez bien à l'abonnement On vous embrasse Bisous 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 Est-ce que tu savais qu'avant je pensais que c'était une année sympathique ? Moi aussi Qui tout s'est limité ?" Je suis agréable dans la vraie vie